Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue slash première impression crash test de 3 produits L'Oréal que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la plateforme Sublime. Il s'agit de 2 produits pour le teint, la palette de correcteur infaillible Total Cover avec 3 teintes beige, une mauve et une verte et le fond de teint de la même collection, donc infaillible Total Cover en teinte 22 beige éclat qui je pense est la plus claire. Et le troisième produit que j'ai reçu c'est le mascara Fossil Superstar X-Fiber et petit disclaimer, même si je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que quand même ça vous intéresse de voir mon avis et ma revue mais je sais qu'il y a eu des râleries ces derniers temps parce qu'on a été plusieurs à recevoir ce mascara et je tenais simplement à dire que plus il y a de revues et plus il y a d'avis, mieux c'est parce qu'on a toutes des cils différents, d'ailleurs je ne sais pas vous mais moi même entre mes deux yeux mes cils sont différents. Sur l'œil gauche ils partent bien comme ça et l'œil droit ils partent un peu de travioles donc bon. Déjà moi même je n'ai pas les mêmes cils à gauche et à droite mais on peut avoir les cils longs, on peut avoir les cils courts, foncés, blonds, qui sont tombants, qui sont bien recourbés donc voir le résultat sur différents cils je trouve que c'est quand même top de ne pas avoir seulement genre trois personnes dans le monde qui font une revue sur un produit. Je pense notamment à mes deux compatriotes Satin Taupe et Sandrine Alfiot qui ont également fait la revue de ce mascara. Et bien nous sommes trois femmes différentes avec trois paires de cils différentes et donc on a des résultats totalement différents. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur revue si ça vous intéresse je mettrai le lien en barre d'info. Encore une fois je suppose que si vous êtes ici c'est que ça vous intéresse. Ici vous allez avoir ma revue et mon crash test en live donc vous allez voir ce que ça donne sur des cils de longueur moyenne pas spécialement recourbés mais qui ne tombent pas en tout cas et foncés. Vous voyez je pense que d'ici on voit déjà mes cils. Je vais passer à l'application des correcteurs et du fond de teint mais avant toute chose je vais dégager mon front. J'utilise le mauve pour illuminer. Apparemment ça illumine et c'est pour les veines, les cernes violettes. Donc ça corrige les dépigmentations et illumine. J'avoue que c'est la couleur pour laquelle je suis un peu perplexe parce que j'ai toujours entendu parler de couleurs complémentaires par exemple le vert pour les rougeurs, ce qu'on va utiliser après. Donc que ça illumine, ok, mais que ça corrige les veines, je sais pas, je sais pas, on va essayer. Bon du coup moi comme j'ai pas spécialement de cernes mais que j'ai quand même le creux de l'oeil ici qui est toujours un peu bleu. On dirait que j'ai une décoloration. Je vais essayer de zoomer quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. Je pense qu'à cette distance vous me verrez un tout petit peu mieux. Coucou. Donc je disais, là dans le creux de l'oeil, je sais pas si vous voyez mais j'ai la partie couleur normale de mon visage, voire un peu plus orangé. J'ai absolument rien sur mon visage. Et vraiment dans le creux, j'ai comme une zone bleutée. Mystère. Pourquoi j'ai ça ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu ça. Donc allons-y allègrement. J'ai pris un pinceau Zoéva, c'est le Concealer Buffer. Je ne sais pas du tout s'il est prévu à cet effet mais j'ai simplement passé une fois dans la palette et vous voyez que c'est très très bien pigmenté. Je pense qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Eh bien je vais en mettre un tout petit peu sous mes yeux du coup mais comme c'est très pigmenté, je vais éviter de surcharger quand même de matière. Et j'en mets aussi un petit peu sur le coin externe de mon oeil. Vous savez c'est un peu l'endroit où on a tendance à se frotter les yeux et moi c'est toujours un peu soit rouge, soit un peu... Ouais je ne sais pas, c'est d'une couleur différente que le reste de mon visage. Je pense que pour tout le contour de l'oeil ça peut être une bonne couleur. Et en fait c'est vrai que comme c'est un peu bleuté, peut-être que ça va éclaircir le visage. Vous savez c'est comme les dentifrices avec un agent blanchissant optique, les trucs bleus, ça donne un effet plus clair. Voilà donc pour le mauve, on va s'arrêter ici. Donc vous voyez que c'est bien pigmenté mais je n'ai pas mis une épaisse couche. C'est très léger comme couche mais la couleur est là. Je vais prendre un autre pinceau, je prends le pinceau Accent Brush de Real Techniques qui à la base à mon avis est plutôt fait pour mettre du rouge à lèvres mais comme ici c'est pour camoufler les petites trusses de boutons qu'on peut avoir. Je ne vais pas en étaler comme ça la truelle. Bon c'est bon aussi pour les rougeurs par contre donc je vais peut-être en mettre quelques points juste en dessous du mauve sur mes joues parce que c'est là que j'ai tendance à rougir, avoir la peau un peu plus réactive. Et je dois bien vous avouer que pour le moment ma peau ça va quand même. Ça va beaucoup mieux que ce que ça n'a été ces derniers mois. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Oui j'ai un petit peu amélioré mon alimentation. Je devais trouver quelque chose qui a changé. Je pense que l'alimentation joue un grand rôle de toute façon dans l'état de la peau. Et c'est vrai que je mange un petit peu moins de biscuits et de chocolat que ces derniers mois. Peut-être que ça fait quelque chose. Cette magnifique peinture de guerre. Je vais juste estomper, étaler un peu le vert au doigt. Et encore une fois vous voyez que niveau pigmentation, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et maintenant je prends le fond de teint et mon Beauty Blender. Je vais directement mettre le fond de teint sur l'Hop Beauty Blender pour vous montrer. C'est une texture assez épaisse. Ce n'est pas du tout comme mon fond de teint NYX où il y a un compte-gouttes et du coup c'est comme une eau de teint. Là c'est vraiment une texture, pas compacte non, c'est une texture plus épaisse. J'ai eu un petit peu peur au moment de choisir la teinte. D'ailleurs je l'avais dit à Dunia, qui est ma personne de contact, que je remercie pour l'envoi de ces produits. J'avais un petit peu peur parce que sur le site où j'ai choisi le fond de teint, il n'y avait que trois teintes. Et je me disais, waouh ça a l'air super foncé. Et elle m'a recommandé la 22 Beige Éclat en disant qu'une de ses amies avait aussi la peau très claire et que ça lui convenait. Donc je l'ai écoutée. Ici je suis à la sortie de l'hiver. Je pense qu'on a un petit peu tout notre teint d'endive. Le teint un peu blanchâtre. Et écoutez, ça a l'air d'aller. Ça m'a plutôt l'air pas mal. Je vais continuer à appliquer le fond de teint et je reviens tout de suite. Et me revoilà après l'application et l'estompage du fond de teint. Je n'ai pas estompé les couleurs, le vert et le mauve avant. J'allais le faire au début et puis je me suis dit que ça allait peut-être trop étaler la matière. J'ai vraiment laissé telle qu'elle la couche du dessous et on ne le voit plus. Je pense que niveau couvrance, ce fond de teint m'a plutôt l'air pas mal. J'ai carrément envie de le comparer au Dermablend de Vichy qui est vraiment très très couvrant. Honnêtement, on ne voit plus rien sur mon visage. Plus un port dilaté, plus un point noir. Mes boutons, on voit peut-être encore une légère marque. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas mis la dose. J'ai beaucoup estompé avec mon Beauty Blender parce que je n'aime quand même pas une couche de fond de teint. Et je pense que c'est quand même une matière, comme vous avez vu, assez épaisse. Donc ça risquerait de faire trop si jamais vous empilez les couches. Écoutez, je pense que le résultat parle quand même de lui-même. J'ai le visage totalement unifié. Certes, ça fait un petit peu peur pour le moment parce que je n'ai pas de blush ni rien. Mais au niveau unification, couvrance et matité, oui. Oui, mon teint est mat. Mais pas en mode j'ai pris 50 ans dans la tronche. Donc honnêtement, plutôt impressionnée par l'efficacité de ce fond de teint. Maintenant, je l'ai utilisé avec le Beauty Blender. Donc la technologie Camo Stretch, le fait que ce soit ultra étirable, je ne peux pas trop dire. Si un jour je teste avec les doigts, je vous ferai certainement une update dans la barre d'infos. Mais avec le Beauty Blender, comme on fait ça, c'est un peu plus difficile de voir si ça s'étale. Si vous, vous avez déjà testé ce fond de teint et que vous l'utilisez avec les doigts, surtout dites-moi si ça fonctionne vraiment bien. Je vais mettre un petit peu de blush, un petit peu de bronzer pour apporter un peu plus de vie quand même au visage. Et puis on passe au test du mascara. Et voilà, avec un petit peu de couleur sur le visage, ça donne tout de suite moins fantomatique. Mais j'ai quand même l'air un peu bizarre et c'est parce que je n'ai pas encore de mascara. Alors, le mascara Fossil Superstar X-Fiber, si vous n'en avez pas encore entendu parler. C'est un mascara en deux temps avec une brosse classique, on va dire. Moi, j'aime beaucoup la forme déjà parce que c'est une forme sabliée que je retrouvais dans le mascara Sexy Pulp de Yves Rocher, que j'aimais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est aussi la forme du NYX Doll Eye. Oui, parce que je l'ai eu, oui. Donc c'est à peu près la même forme et c'est le genre de brosse que j'adore parce que ça va vraiment à la base des cils et ça attrape vraiment tous les cils. Donc ça, déjà un très bon point. Et surtout, en sortant le goupillon, qu'est-ce que je vois ? C'est que la brosse n'est pas complètement imbibée de produits comme certains mascaras quand on les utilise pour la première fois. Donc ça, c'est bien. Et la deuxième partie, c'est la partie spéciale de ce mascara. C'est la brosse avec encore de la matière mais également des petites fibres. Je ne pense pas que je vais réussir à vous faire un zoom comme ça où vous allez bien voir les fibres mais je mettrai ici un petit close-up de la brosse pour que vous voyez les fibres. Et ce mascara est donc censé nous apporter du volume et de la longueur. Et en plus, on peut accumuler les couches. L'Oréal nous dit qu'on peut répéter l'opération 1 et 2, la pose complète du mascara, jusqu'à 7 fois pour un résultat vraiment optimal. Je vais déjà faire une fois pour voir ce que ça donne avec un passage. Ensuite, on verra si on peut en mettre deux couches sans que ça ne fasse pas d'araignée. Mais on va voir. Honnêtement, 7 fois, je trouve que c'est quand même blindé. Et en plus, j'ai envie de vous dire qu'il y a le temps de se passer 7, enfin 14 couches vu qu'il y a à chaque fois deux étapes de mascara sur chaque oeil. Maintenant, si je n'arrive pas aux 7 couches, je ne pense pas que je vais le faire, mais que vous avez quand même envie de voir le résultat x7, allez voir la vidéo de Caro Satin Taupe parce qu'elle, elle l'a fait. Et franchement, vous voyez la différence entre deux couches, je pense, et cette couche. Voilà, on a rezoommé. On est à nouveau très intime. Je commence avec la première brosse. Là, je pense que vous voyez bien la forme sabliée. Je vais juste prendre mon petit miroir. Je n'ai pas recourbé mes cils, donc ça, ce sont mes cils totalement au naturel. Voilà le résultat après un passage avec la brosse numéro 1. Regardez la différence. Je pense que c'est assez parlant. Je suis assez bluffée, je dois bien vous dire, parce qu'au niveau longueur, c'est plutôt incroyable, en un seul passage. Effectivement, la brosse n'est pas trop imbibée de produits, mais délivre quand même un beau résultat. Au niveau volume, ce n'est peut-être pas le plus volumisant que j'ai pu voir jusqu'à présent, mais n'oublions pas qu'il y a encore les fibres à mettre. Mais au niveau longueur, je suis plutôt impressionnée. Du coup, on passe à l'étape numéro 2. Là, je pense que vous voyez bien les fibres. Tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas le genre de fibres à tomber dans les yeux. Mais étant donné qu'il y a du mascara avec, que ce ne sont pas des fibres sèches, si je peux dire, ça devrait aller. Alors là, on voit que ça apporte le volume qu'il n'y avait peut-être pas au premier passage avec la brosse numéro 1. Et ici, c'est pareil, il n'y a pas trop trop de mascara sur la brosse. Ce n'est pas complètement dégoulinant, donc très bien. Et malgré tout, on voit quand même la différence. Voilà le résultat après le passage des fibres, si je peux dire. Ça, c'est une seule couche de chaque. Je pense qu'on pourrait très clairement s'arrêter à une couche. Le résultat est plutôt bluffant. On va voir avec deux couches ce que ça donne, mais là, plutôt pas mal. Je continue sur cet oeil-là et je ferai l'autre hors caméra. Je repasse donc la brosse numéro 1. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop trop de matière sur la brosse, pour éviter que ça fasse directement des paquets. Et pour le moment, ça va. Ça fait peut-être un peu cils, un peu clump, mais ça ne fait pas dégueulasse. Donc ça, c'est un bon point. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand on veut du volume sur tous les cils, je veux dire sur tout le cil de haut en bas, évidemment, on épaissit le cil. Je ne dis pas que ça va faire pâte d'araignée, mais ce n'est pas un effet naturel. Ça, c'est sûr et certain, mais je ne pense pas que ce soit le but non plus de ce mascara. Et on passe la couche de fibres. Ça fait un peu un effet... Oh là là, comment on dit en français ? Un peu un effet feathery. Je mettrai la traduction là parce qu'évidemment, le mot ne me revient pas. J'avoue, ça fait un peu un effet fossile. J'aime beaucoup le résultat parce que ça fait vraiment des cils très très présents et j'adore, j'adore avoir une grosse frange de cils. Mais je ne suis pas sûre qu'au-delà de deux couches, on arrive à un résultat qui ne fasse pas de paquet. Sur moi, en tout cas, je trouve que deux couches, c'est très bien. Vous savez quoi pour le fun ? Je vais faire une troisième couche, mais c'est vraiment pour le fun. Je ne pense pas que je sortirai que trois couches. Et donc là, ça commence à faire des paquets. Et s'ils commencent un peu à s'agglutiner entre eux, ça commence à devenir long. Là, ça commence à devenir un peu clumpé. C'est surtout que je me demande qui a le temps de faire ça. Par contre, la brosse attrape bien tous les petits cils. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que clairement, là, on dirait que j'ai mis des fossiles qui pètent bien. J'enlève les petites traces et voilà la comparaison œil nu, cils sans rien et cils avec trois couches de ce mascara. Me revoilà avec les cils droits maquillés également. Et sur ce côté-là, je n'ai mis que deux couches, donc c'est un petit peu moins chargé que de ce côté-là. Je pense que c'est assez subtil, mais n'empêche, encore une fois, je zoome et je vous montre ça. Je trouve que de ce côté-là, il y a quand même un peu plus de longueur et on voit quand même que c'est un peu plus chargé. Et ici, mes cils sont de toute façon plus courts à droite. On a un petit peu moins de longueur et ça fait un petit peu moins effet fossile, tout en restant quand même vachement volumineux. Donc, trois couches, deux couches. Et vous voyez que même si les cils sont un peu épais, ça ne fait quand même pas de gros paquets tout dégueulasse. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ces produits ? Bah écoutez, je trouve que ce sont de très bons produits. J'ai vraiment été bluffée par trois choses. Première chose, la pigmentation de la palette de correcteur. Je n'ai pas utilisé les beiges, donc je vais simplement vous montrer la couleur sur mon bras. Vous voyez qu'on a quand même une très belle pigmentation, du plus clair au plus foncé, et le mauve et le vert. Honnêtement, c'est crémeux, mais pas gras, ça ne fait pas luire le visage, donc ça c'est très bien. Je n'ai absolument pas de poudre sur mon visage, et on voit qu'avec le fond de teint par-dessus, le teint est vraiment bien unifié, et on ne voit pas du tout le mauve ou le vert qu'il y a en dessous. Mais c'est vrai, il y a quand même une petite illumination du dessous de la paupière, donc ça j'approuve à 100%. La deuxième chose qui m'a vraiment bluffée, c'est l'efficacité au niveau de la couvrance. Agréable à appliquer, ça n'y a aucun souci, ça ne sent rien du tout, donc ça c'est bien pour les personnes qui sont un peu sensibles aux produits qui contiennent des parfums. Il n'y a pas de parfum dans ce produit, donc ça c'est très bien, ça ne sent rien, et au niveau de la couvrance, on est quand même sur du top. Là, vraiment, génial. Et au niveau de la teinte, au final, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. C'est pas trop foncé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que quand on met le tube à côté du visage au début, on se dit, ouf, ça m'a l'air vachement foncé, surtout avec le teint d'hiver. Je m'étais dit que peut-être en été ce sera mieux, mais en fait ça va tout à fait. Et si jamais c'était un petit peu trop foncé quand même, si vous utilisez la teinte mauve et la verte par dessous, vous voyez que ça éclaircit un petit peu. Donc aucun souci à ce niveau-là, et couvrance vraiment optimale. Et alors bien évidemment, la troisième chose qui m'a bluffée, c'est l'efficacité en un seul passage de ce mascara. Je pense qu'il fait partie des mascaras que j'ai déjà pu tester au cours de ma petite vie, qui donnent le plus de longueur en une seule couche. Moi vous voyez, quand je dis une couche, c'est pas juste faire comme ça, j'aime bien quand même travailler un peu les cils, ça je pense que c'est tout à fait normal. Quand je dis une couche, c'est une seule fois tremper le goupillon dans le produit. Directement, même sans mettre les fibres, on a vraiment une belle frange de cils qui se dessine, et ça j'approuve à 100% aussi. Résultat, mon avis sur ces trois produits est très très positif. Je vous les recommande, je mettrai les liens et les prix en barre d'infos, mais ce n'est pas tout. Sublime m'a très gentiment proposé de vous faire gagner et la palette de correcteur et le mascara. Et plutôt que de faire un lot pour une seule personne, je trouve que c'est quand même sympa de faire deux petits lots. Donc il y aura une gagnante pour la palette et une gagnante pour le mascara. Alors, pas de commentaires ici sous Youtube, vous savez bien que maintenant c'est interdit de faire des concours avec commentaires sous les vidéos. Ça se passe sur Instagram, donc sous cette vidéo vous aurez un lien vers la photo Instagram. Si vous me suivez déjà, vous aurez peut-être déjà vu la photo passée. Sinon, je vous invite à m'y rejoindre. Les conditions de participation, la date limite et toutes les informations seront notées sous cette photo. Et je vous invite à me laisser un commentaire sur Instagram avec évidemment les conditions remplies pour tenter de gagner soit le mascara, soit la palette. Bien évidemment, je vous demanderai de préciser en commentaire si vous jouez pour l'un ou pour l'autre. J'espère sincèrement que cette revue slash première impression de ces produits L'Oréal vous aura plu. Et surtout, j'espère que vous êtes contente d'avoir l'occasion de pouvoir gagner ces produits. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous les aimez, si vous les détestez. Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram si vous voulez participer au concours. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501